ED qui se focalise, comme je le disais, sur les tris. Ma finalité pédagogique ici, ce n'est pas de faire de vous les rois des algos de tris, bien entendu. C'est juste un support à la vérification que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il est bien compris. Ce que j'entends essentiellement, c'est la notion de boucle, la notion de test, de contrôle, de structure conditionnelle, les listes, et comment je joue avec les éléments d'une liste. Ce sera essentiellement les points qu'on va aborder aujourd'hui et pour lesquels on va vérifier que tout cela, c'est bien maîtrisé et compris. C'est exactement ce que j'écris ici. L'objectif de la séance, c'est de vérifier que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous l'avez bien pigé, que vous êtes capable de réemployer, réutiliser à des fins un peu moins au côté exercice, soit un peu moins scolaire. Donc là, on va chercher à combiner tout cela et à avoir un comportement intéressant. Comme je le disais, l'objet d'étude, ça va être les algos de tris. C'est du très classique, mais c'est sympa parce qu'assez facilement, on peut vérifier que votre algorithme fonctionne. Vous regardez la liste et si elle est triée, c'est que votre algo a fonctionné et sinon, on sait qu'elle n'a pas fonctionné. Et on peut très facilement voir pourquoi tel et tel comportement ne s'est pas bien passé grâce à tout ce qui est espion, comme je vous l'avais montré dans Spider. Comme je le disais, l'objet d'étude, ce sera des algos de tris. Aujourd'hui, on va se focaliser sur des tris qu'on appelle des tris lents. Cela veut dire qu'ils vont faire le boulot, il n'y a pas de problème, ils sont bien fonctionnels. Mais dès que le nombre d'éléments à trier va être important, ça va leur prendre des plombes pour pouvoir faire ce travail de tri. On verra plus tard, lorsqu'on aura fait la séance de jeudi sur la récursivité, qu'on va être capable de construire des algos beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides. Et ça, ce sera l'objectif de l'ED numéro 6. Aujourd'hui, l'ED numéro 4, on va travailler avec des tris relativement lents, mais qui ont le principal intérêt d'être faciles à comprendre. Leur mécanisme est facile à comprendre et surtout à mobiliser ce qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant. Alors, ils sont considérés lents, mais ils sont tout à fait fonctionnels. Cela veut dire que même si cela va leur prendre 2-3 minutes à trier 20 000 termes, ces 20 000 termes seront triés. Le second objectif pédagogique que j'ai également aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est cette notion de complexité. Je suis capable de faire un programme qui va répondre à un besoin, mais peut-être qui va prendre beaucoup plus de temps qu'une autre solution que mon camarade va utiliser, qui sera tout aussi fonctionnelle, mais qui sera plus rapide. Je vous rappelle que dans le cadre de notre cours, ce sera essentiellement la partie fonctionnelle qui sera évaluée. C'est-à-dire que je veux un programme qui tourne, qui fonctionne, pas forcément l'optimum. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce point de vue-là, et de se remettre un petit peu, chercher toujours à, est-ce que je pourrais faire mieux, est-ce que je peux, quand je peux un petit peu structurer mon algo pour avoir quelque chose qui fonctionne, mais encore mieux qu'avant. Donc voilà, ça c'est un peu la philosophie de la séance d'aujourd'hui. Donc pour pouvoir faire cette mesure de performance, c'est-à-dire qu'on va vérifier deux choses. On va vérifier que l'algo fonctionne, ça veut dire que la liste est bien triée, après le passage dans l'algorithme de tri. Et après, on va aussi mettre en place des éléments qui vont permettre de mesurer le temps qu'il aura fallu à cet algo pour faire le tri du tableau désordonné que vous lui avez donné en entrée. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide numéro 4, mais voilà, je vous ai mis en place, et vous regarderez tout à l'heure, sauf si vous êtes déjà curieux et que vous l'avez déjà regardé, donc dans l'espace savoir, vous avez un programme Python qui a déjà été pré-rempli, et à l'intérieur duquel, je vais revenir tout à l'heure, il y a une fonction qui va vous permettre de mesurer le temps que prend vos algos pour pouvoir effectuer le tri tout en vérifiant qu'il a bien fait le taf. Donc si je continue avec, justement, la première étape où vous, vous devez bosser, où je vais me taire un petit peu, c'est, comme je le disais à l'instant, vous avez sur savoir un support qui a déjà été pré-codé. Je vous ai fait toute la structure, comme ça on ne va pas perdre de temps à faire tout cela, et on va se focaliser sur vraiment la partie très opérationnelle. Et donc si vous regardez ce programme, alors désolé pour l'instant, mon fond de Spider sera noir, je profiterai du moment où vous allez travailler pour pouvoir changer sa couleur. Donc si je vais vite fait sur mon Python, voilà, je vais zoomer peut-être un petit peu pour que ce soit encore plus lisible pour vous. Tac, donc là normalement ça devrait être bon. Donc si je regarde ici, donc comme je disais tout à l'heure, je remettrai un fond blanc pour ceux qui l'ont demandé. Et donc si je regarde ici, vous avez trois fonctions qui sont déjà complètement réalisées, complètement codées. Donc c'est celle qui s'appelle générer liste aléatoire. La seconde, juste en dessous, qui s'appelle tri croissant ok. Et la suivante qui est beaucoup plus loin, elle est vraiment beaucoup plus loin dans le programme. Elle est en ligne 64, et qui s'appelle tester complexité tri. Donc ce que je vous propose, c'est déjà de prendre un petit peu de temps pour regarder ces différentes fonctions. Et donc regardez ces différentes fonctions, et par la suite, on va en discuter, et puis je vais vous aider. Ok, donc si maintenant on revient sur ces différentes instructions, ces différentes fonctions. Donc si je m'intéresse déjà à la première, générer liste aléatoire. Donc là, le nom de la fonction est assez clair. On voit qu'en entrée, elle va prendre un paramètre, ce qu'on appelle un argument qui s'appelle taille. Et taille, elle va nous être utile tout simplement pour générer aléatoirement une liste de taille désirée. D'accord ? Donc si on regarde la première instruction. Donc là, on se rappelle que, si je vois ici ce que je viens de surligner. Ah, vous ne voyez pas quand je surligne. Ok, ce n'est pas grave. Donc si vous regardez la deuxième ligne, celle en ligne 16, on voit que j'affecte à la variable liste, et bien justement, une liste que je génère par compréhension. D'accord ? Donc on se rappelle qu'on peut, grâce à des boucles à l'intérieur des crochets de liste, générer des termes de liste, comme on l'a fait ensemble lors de, dans le dé numéro 3, il y a 15 jours à peu près. Donc là, on remarque que je suis en train de générer tout simplement, et bien de i, enfin je vais simplement générer une liste, allant de i, le premier valeur de i, jusqu'à la dernière valeur de i. Au regard de la ligne de code qui est mise ici, donc i in range, donc là pour vérifier que vous avez bien compris comment fonctionne range, quel est le domaine que je vais balayer avec ce range ? Donc je vous laisse un petit peu le temps dans le chat pour me répondre. Donc là, si je regarde ce range là, tel que je l'ai codé, et bien, super, vous voyez ce que je surligne ? C'est super. Si je reviens ici, donc je vais surligner, merci pour ce feedback. Donc si je surligne ici, et donc, la question est la suivante, quelle va être la plage de valeur que va balayer mon range ? Et donc du coup, quels seront les différents termes qui seront, et bien disponibles dans cette liste qui va être initialisée ? Encore une fois, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, pour l'écrire, et je prends en considération le délai qu'il y a sur Twitch. Au regard de ce range là, quelle sera la valeur minimale, la valeur maximale qu'on va atteindre, et bien, avec ce range ? Alors Julien, je suis d'accord, on commencera bien en 1, mais je ne suis pas d'accord sur la valeur finale. Voilà, je suis d'accord avec Paul. Effectivement, la première valeur qu'on va générer, c'est, là je rejoins ce que disait Julien également, c'est bien la 1. Donc on se rappelle que lorsqu'on fait un range, la première valeur, c'est la borne initiale. Et la borne initiale, qui peut être optionnelle, ici cette borne initiale, elle vaut 1, et la valeur, elle est toujours inclue. A l'inverse, lorsqu'on donne la borne finale, que va donc nous générer le range, elle est toujours exclue. D'accord ? Donc ce qui fait que, taille plus 1 sera exclue, donc la dernière valeur qui sera inclue dans le domaine, ça sera taille. Donc là, on est en train de générer une liste, qui sera de taille, taille, et qui aura donc à l'intérieur, les valeurs 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à taille. Ok ? Donc là, si par exemple, je dis taille vaut 100, j'aurai une liste qui comptera tous les nombres, allant de 1 jusqu'à 100, inclue. Donc voilà sur le résultat de la première ligne. Ok ? Donc si je regarde la deuxième ligne, alors ça, encore une fois, c'est une fonction que je ne vous ai pas présentée. Donc cette fonction shuffle, elle va vous permettre simplement de mélanger. Tout simplement. Donc le but de la fonction shuffle, c'est qu'elle prend une liste, et elle fait un mélange. Le shuffle, vous le connaissez lorsque vous utilisez tout ce qui est, je ne sais pas moi, vos baladeurs, ou Spotify, etc. Shuffle, c'est lorsque vous faites une lecture aléatoire. Là, c'est pareil, le shuffle, c'est que vous prenez tous les termes de la liste, et vous allez tout simplement les désordonner. Donc là, le but de générer liste aléatoire, c'est tout simplement de générer une liste de taille désirée, dont les termes vont de 1 jusqu'à la taille, mais de toute façon totalement désordonnée. Voilà. Ou votre baladeur MP3 pour les plus anciens d'entre vous. Ok ? Je peux me permettre de dire ça, puisque je suis plus ancien que vous. Donc voilà pour la première fonction. Alors on peut vite fait la tester. Donc allez-y, je vous laisse quelques secondes pour tester cette fonction générer liste aléatoire. Soyez pas trop gourmand, encore une fois, parce que sinon ça va prendre des plombes, et ça sera certainement illisible. Donc ce que je vous propose, c'est dans la console, de tester, après avoir exécuté bien entendu le programme, de tester générer liste aléatoire, pour vérifier qu'elle vous génère bien ce qu'on vient de voir ensemble. En fait, faites une liste de taille 20 par exemple, pour ne pas être trop trop gourmand. Donc vous générez cette liste, puis stockez-la dans une variable ma liste par exemple. Donc vous stockez, vous générez une liste de 25 termes aléatoires, grâce à générer liste aléatoire, et vous la stockez dans une variable qui s'appelle ma liste. On se rappelle que lorsqu'on va faire cet appel, je vais taper générer, j'appuie sur tabulation, pour voir ce que peut me proposer Spider, on voit qu'il me propose tout le reste du code, donc je n'ai pas besoin de le saisir. Pour pouvoir préciser le paramètre d'entrée, c'est à dire l'argument qui est attendu, qui s'appelle taille, j'ouvre la parenthèse, on voit ici que j'ai une aide qui me rappelle qu'il a besoin d'un truc qui s'appelle taille, et je vais mettre la taille que je veux, par exemple je veux générer une liste de 25 termes. J'appuie sur entrée, je n'ai pas eu de message d'erreur, et si je suis curieux, j'ai regardé le contenu de ma liste, je vais appuyer sur entrée, et je vois les différents termes qu'il y a à l'intérieur. Donc on voit bien qu'ils sont bien dans le désordre, et si vous voulez vérifier par vous-même, vous verrez que ça va bien de 1 jusqu'à 25 inclus. Ok, donc voilà pour la première fonction. Jusque là, rien de bien exceptionnel, si ce n'est la fonction shuffle, dont encore une fois, je ne vous demande pas de connaître par cœur le fonctionnement. Ce que je vous laisse maintenant, c'est un petit peu de temps pour regarder le comportement de la fonction suivante qui s'appelle tricroissant ok, et je vous laisse un petit peu regarder comment elle va fonctionner, identifier le rôle de chacune des lignes qui constitue cette fonction tricroissant ok, et on en reparle, je vous poserai quelques petites questions, et on en reparle ensemble. Je vous laisse quelques minutes pour regarder ce tricroissant ok, cette fonction, regardez qu'est-ce qu'elle prend en entrée, quelles sont les différentes structures qui la constituent, et on en discute après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai oublié de remettre en route le micro. Merci, j'apprends. Donc, je disais, si on regarde cette fonction tricroissant ok, donc cette fonction tricroissant ok, bon, même si, on reviendra ensemble sur quel est son rôle, mais je pense que le nom de la méthode, le nom de cette fonction est assez clair pour cela. On voit en entrée qu'elle a un paramètre qui s'appelle liste à tester, et on voit tout de suite, eh bien, que je travaille sur cette liste à tester en ligne 21 de mon programme, que je suis en train de surligner. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je fais ça ? Quel est le but de cette ligne-là, celle que j'aime surligner ? Donc là, normalement, vous m'entendez, vous avez entendu la question, et là, vous vous ruez sur le clavier pour pouvoir me donner la réponse, puisque vous l'avez certainement. A quoi ça sert ? Et ça, encore une fois, c'est dans les bonnes pratiques. Exactement, c'est bien. De bon retour ici. Alors, pour Myopalo, j'irai un petit peu plus loin. On ne vérifie pas ici. On force. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça signifie que, eh bien, on est en train de forcer le type. Ça veut dire que ce qu'on m'a donné en entrée, je force à ce que ça soit une liste. Donc, on va plus loin que vérifier. Ce qui dit vérifier, normalement, j'aurais dû avoir quoi comme structure si je veux vérifier quelque chose ? Juste vérifier quelque chose. Vérifier que quelque chose est de tel ou tel type. Quelle est la structure que je dois utiliser si je veux faire de la vérification ? C'est juste, encore une fois, vous allez dire après que je joue sur les mots. Voilà. Je suis d'accord avec Z, fa, Z. Excusez-moi si j'écorche le pseudo. Si je veux vérifier quelque chose, je veux avoir un if. Là, je n'ai pas de if. Parce que je force. Je force le type. Je fais une conversion de type. C'est-à-dire que je prends ce qu'on me donne, je le convertis dans le type qui m'intéresse moi et que je veux être certain d'avoir dans le reste de mon programme. Et voilà. Donc, si ce qu'on m'a donné, par exemple, ce n'était pas une liste, ça en devient une. Alors, peut-être que le reste du programme ne se comportera pas super bien. Mais au moins, je n'aurai pas de problème de syntaxe ou de type. Maintenant, je sais et je suis certain que liste à tester, c'est une liste. Et donc, tout ce que je ferai après, par exemple, chercher un terme à la IEM position de cette liste, ça aura du sens puisque c'est une liste. Alors que si on m'avait filé autre chose, genre une chaîne de caractère ou un nombre réel, par exemple, ça aurait été catastrophique. OK ? Donc ici, on ne fait pas que de la vérification, on fait de la conversion de type. Comme ça, on est certain que, et là, je reviens sur ce que vous aviez tous dit dans la majorité dans le chat, que la liste à tester, elle est bien du type que l'on souhaite. Si on regarde maintenant, la structure boucle qui arrive par la suite. Donc je vois que j'ai un fort et à l'intérieur du fort, j'ai un test. OK ? OK ? Donc là, on remarque que, tiens, le range ici, je n'ai pas mis de valeur initiale, ça veut dire que par défaut, c'est quoi ? Un range, si on ne met pas de valeur initiale. Si je mets dans un range qu'une seule valeur, c'est la valeur finale que je suis en train d'exprimer. Donc, si je n'ai pas exprimé la valeur initiale, c'est quoi la valeur par défaut ? Juste pour vérifier que c'est bon, ça aussi, vous l'avez bien appris, c'est 0. OK, nickel. Donc là, je vais bien avoir pause, mon compteur pause qui va aller de 0 jusqu'à la longueur de la liste, moins 1. OK ? Donc, c'est-à-dire que finalement, la dernière valeur que va prendre le range, c'est la longueur de la liste, moins 2, puisqu'encore une fois, le dernier terme n'est jamais inclus dans le range. OK ? Donc, ici, ma variable pause va donc aller de 0 jusqu'à la longueur de la liste, moins 2. On regarde après la deuxième ligne, la ligne suivante qui est inclue dans la boucle, qui sera donc là, ce qui va être répétée un certain nombre de fois. Je vérifie quoi ? Je vérifie que, tiens, si l'élément qui est en position pause est plus grand que l'élément qui est juste après dans la liste, je retourne faux. OK ? Donc ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que, si je me rends compte que j'ai un terme qui n'est pas à sa position, puisqu'il est plus grand que son successeur, son suivant, c'est qu'il y a un problème et donc, s'il y a un problème, ma liste n'est pas triée. Alors, la question que je vous pose, sauf si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre, je les vois en live. La question est la suivante, je vais reprendre vu de fait Spider, pourquoi je n'ai pas fait ça ? Je suis en train de faire du code en live. Pourquoi je n'ai pas fait ça ? Et ça, c'est important et c'est important que vous le compreniez bien parce que ça a un impact fort sur de l'algorithmie et sur le comportement même de la fonction. Nickel, c'est bien. Je vois des réponses qui me plaisent bien dans le chat. J'attends un petit peu que les autres aussi aient le temps de répondre, voire poser des questions s'il y a une incompréhension. Donc, si j'écris le code tel qu'il est ici, si j'écris le code tel qu'il est ici, on se rend compte que je suis en train de comparer le posième élément et le pos plus unième. Puisque je suis dans une boucle fort, cette variable pos va prendre d'abord la valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Si j'écris le test comme ça, je suis en train de décider sur un seul test si la totalité du tableau je la considère comme étant triée ou pas. Pourquoi ça ? Comme on l'a vu ensemble, une fonction s'arrête dès que je fais un return. Ça veut dire que je n'aurai même pas l'occasion de faire les autres itérations du fort dans cette structuration de code. Puisque dans ma structure if, je n'ai que 2 issues possibles, je n'ai que 2 résultats possibles, soit le test de mon if est positif, soit le négatif. Et dans l'état de code actuel que je vous illustre, dans les 2 cas, j'ai un return. Donc, un arrêt complet de la fonction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, j'ai ma fonction qui va s'arrêter dans tous les cas lorsqu'elle n'aura comparé qu'un seul couple. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas parce que les 2 premiers termes sont à leur bonne position que vous pouvez dire que toute la liste est bien triée. A l'inverse, si les 2 premiers termes ne sont pas à leur position, vous pouvez dire que la liste n'est pas triée. Donc, c'est pour ça qu'on voit que les 2 returns ne sont pas du tout au même endroit et au même niveau parce que dire qu'une liste n'est pas triée dès que vous trouvez un couple qui n'est pas à sa position, c'est vrai. Dire qu'une liste est triée parce que vous avez trouvé les cas premiers couples qui sont à leur position, ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est une erreur. Ok ? Donc, ici, on va remettre ça d'aplomb. C'est-à-dire, comme je vous l'avais mis avant, ça veut dire que avant de pouvoir dire que mon tableau est trié, il va falloir que je vérifie la totalité des couples qui constituent ma liste avant de dire si je n'ai rencontré aucun problème, je peux dire oui, c'est bon, ma liste est triée. Si je rencontre un problème, ça ne sert à rien que je continue d'étudier le reste de la liste puisque, encore une fois, si j'ai un seul couple qui n'est pas à sa place, tout le tableau peut être considéré comme étant non trié. Ok ? Donc, de l'importance de la position de vos returns et de l'importance aussi des returns, là, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas continuer à faire la boucle fort puisque dès qu'il va rencontrer quelque chose qui n'est pas à sa place, tout de suite, il va retourner que ce n'est pas trié et le return arrête la fonction donc il n'y a pas besoin de continuer à faire les boucles. Est-ce que c'est bon pour cette fonction tri croissant OK ? Donc, de l'importance de la position des returns, de l'importance aussi lorsque vous construisez des tests, de s'assurer que le test il est bien représentatif de ce que vous voulez vérifier. Ça, c'est super important. Là, ce type d'erreur, je la vois souvent et pas que chez des débutants également. Donc, faites attention, réfléchissez bien à chaque fois lorsque vous faites un test, est-ce que l'issue de mon test répond bien à la question que je me pose ou est-ce que j'ai besoin de faire plusieurs fois le même test, tout simplement. Et je termine avec la dernière fonction alors qu'il est un peu plus costaud et donc je vais prendre un peu plus le temps de l'expliquer puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas vu ensemble qui s'appelle tester complexité du tri. Donc, le but de celle-ci, ça va être tout simplement on va faire, on va stresser un peu l'algorithme de tri que vous allez coder. D'accord ? Et pour cela, on va lui demander d'abord de trier 10 éléments, puis 100 éléments, puis 1000 éléments, puis 10 000 éléments, puis etc. 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 Et on va regarder le temps que va prendre l'algo de tri pour, eh bien, trier ses tableaux de taille, enfin, ses listes de taille variable et de taille croissante. Et le but du jeu, c'est de voir, c'est de pouvoir par la suite tracer un graphique où en abscisse, j'aurai la taille de la liste que je veux trier et en ordonnée, j'aurai le temps qui a été nécessaire pour pouvoir trier cette liste. Donc ça, c'est le but de la fonction tester complexité tri. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de celle-ci puisqu'elle va nécessiter des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble, mais vous pouvez remarquer, si je fais très rapidement, on remarque que j'ai la création de deux listes. Donc ça veut dire que si vous voulez changer, donc ça c'est ma liste d'échantillons, c'est-à-dire, je veux trier une liste de 10 termes, de 100 termes, de 1000 termes, de 10 000 termes. Si vous voulez, vous pouvez très bien la changer si vous le souhaitez pour soit diminuer parce que votre algo il prend vraiment beaucoup trop de temps, soit l'inverse, l'augmenter. Si vous trouvez que votre algo, ça va, il a trié une liste de 3 millions de termes en 10 millisecondes, peut-être commencer à mettre peut-être 100 fois plus pour le tester, pour le stresser un peu. Donc tout le reste après du programme, je cherche tout simplement à faire ce que j'ai dit. Ça veut dire que pour chacune des tailles que j'ai mis dans ma liste, je vais générer aléatoirement une liste, je vais mettre en route mon chrono, je vais trier ma liste, je vais prendre le temps qu'il a été nécessaire pour trier cette liste. D'accord ? Donc j'arrête le chrono et je regarde le delta temps entre le moment où je l'ai allumé et je l'ai arrêté. Et si mon tri était bon, je mettrais un petit message dans la console et si le tri n'était pas bon, j'aurai un message également dans la console qui me dit que ça ne va pas. Et lorsque j'aurai fait la totalité des listes de tailles croissantes que je voulais tester, j'afficherai un beau graphique et c'est le but de cette instruction ici que je surligne. On y reviendra ensemble sur l'utilisation des librairies de graphiques et mathématiques vers la fin de ce module. Ça pourra vous être utile pour tout le reste de la formation 11A. Ok, donc voilà, le but de tester complexité tri, c'est une fois que vous avez un algo qui marche, vous le mettez ici dans fonction de tri. Je ne sais pas si vous avez codé l'algo tri bulle par exemple. Là, vous mettrez à l'intérieur des parenthèses, quand vous allez appeler la méthode tester complexité tri, vous mettrez tri bulle. Tout simplement. On en reparlera ensemble tout à l'heure. C'était juste pour vous montrer les différents algos à votre disposition qui vous étaient donnés pour comprendre ce qu'il vous reste à faire tout simplement. Donc voilà, le but de tester tri complexité, c'est juste de lui donner une fonction, un algo de tri et il va le stresser un peu. Regardez le temps qu'il lui faut pour trier des tableaux et des listes de tailles variables jusqu'à ce que vous souhaitez, de tailles que vous désirez. Puis après, vous faites un beau graphique à la fin pour vous montrer s'il a une complexité qui est plutôt linéaire. Ça veut dire que si je fais x10 la taille de la liste, le temps, ça sera x10 ou à l'inverse si j'ai un truc qui va exploser de type exponentiel. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, ça va être quand même à vous de bosser. Ce que j'entends par à vous de bosser, c'est tout simplement le premier algo à réaliser. Donc si je reviens sur mon cours, voilà. Donc le premier algo que je vous propose de réaliser, c'est celui qui s'appelle le tri par sélection. Vous avez déjà tout qui est préfabriqué et qui est disponible dans Spider. C'est le tout premier ici qui est en ligne 32 dans votre programme. Il y a déjà pas mal de codes qui est fait. Et vous, ce que vous aurez à faire, c'est là où c'est écrit tout doux, ça va être de compléter cet algo de tri. Et le but, c'est de mettre en place ce tri par sélection. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo YouTube pour pouvoir regarder comment fonctionne cet algo de tri. Donc on peut la regarder rapidement ensemble si vous voulez. Voilà. Donc si je mets l'algo de tri. Il n'est pas très compliqué. Je vais peut-être enlever le son de YouTube pour ne pas que ça vous fasse mal au crâne. Voilà. Donc là, le but de l'algo est le suivant. Dans un premier temps, on va prendre dans une liste, on va chercher à déterminer quel est l'élément le plus petit. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a trouvé cet élément le plus petit dans ma liste, je vais le mettre à sa position. C'est-à-dire, imaginons, là, on va qu'il va prendre le 4, le 1, le 2 et le 3. Il va identifier que l'élément le plus petit, c'est celui qui est en position 1. C'est la valeur 1. Donc là, la première étape, c'est qu'il va scanner toute la liste et trouver quel est l'élément et surtout la position de l'élément le plus petit de la liste. Une fois que ce travail-là est fait, il va le mettre à sa position. Ça veut dire que l'élément le plus petit de la liste doit se retrouver au tout début de la liste. Donc, deuxième étape, on va mettre en place une permutation. On a déjà vu ensemble, au moins deux fois, il me semble, les permutations en Python. Si vous ne rappelez pas comment on fait des permutations en Python en une seule ligne, vous pouvez très bien utiliser les permutations comme la personne dans la vidéo YouTube utilise en utilisant une variable tampon. OK ? Donc, une fois que j'ai identifié et j'ai permuté mon terme à sa bonne position, ma liste, elle est partiellement triée parce que le premier terme est à sa position. Donc, il faut que je continue le travail que j'ai fait sur la totalité de la liste, sur maintenant la liste, moins le premier terme puisqu'il est à sa position et je vais faire toujours le même travail. Je redétermine quel est le plus petit, je fais ma permutation, je modifie la taille du sous, j'ai du mal, je modifie la taille de la sous-liste à trier, etc., 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 jusqu'à ce que j'ai trié la totalité de ma liste. OK ? Je vous ai fait un résumé très rapide de cet algo relativement simple. Vous pouvez regarder la vidéo YouTube que je vous ai mis dans le support et qui est à l'heure actuelle affichée sur ma vidéo. N'hésitez pas à aller liker la vidéo faite par cette personne. C'est une bonne idée d'ailleurs de le faire comme ça. Et ce que je vous propose maintenant, sauf si vous avez des questions sur l'algo, c'est de chercher à le faire par vous-même. Cherchez à mettre en place cet algorithme de tri lent qui est basé sur une première étape, j'identifie quel est le terme le plus petit et surtout quelle est sa position. Une fois que j'ai terminé et que j'ai bien scanné, j'ai bien analysé la totalité de la liste, je cherche à permuter ce terme de position la plus petite. Et lorsque j'ai fait cette permutation, je vais m'intéresser à la sous-liste qui reste et qu'il me faut trier. donc je vous laisse un petit peu, là je vous laisse quand même du temps pour pouvoir travailler. Ça veut dire que pendant ce temps-là, moi je vais couper mon micro et puis je vous laisserai travailler tranquillement tel qu'on sera en train de le faire en ED. Bien entendu, je reste sur le chat pour répondre à vos questions si vous en avez et après je reviendrai vers vous pour vous donner des éléments de solution. Pour celui-là, je vous proposerai de le faire avec je crois deux solutions différentes. Une, on va prendre notre temps et l'autre où on va justement utiliser certaines fonctionnalités des listes qu'on a déjà vues ensemble et qui sont très très intéressantes. Ok ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que vous avez compris le principe de l'algo ? Voilà, super. Donc sur la vidéo, il a terminé de trier ces nombres de 1 à 4. Et donc, est-ce que vous avez compris l'algo ? Est-ce que vous avez compris ce qui est attendu de vous ? Et il n'y a plus qu'à entre guillemets à faire le code. Donc c'est bon pour tout le monde ? Et bien si c'est compris, c'est parti ! Donc je vous remets je vous cache ça je vous remets ça Oups là, c'est pas le bon endroit Je vous remets ça, pardon et donc je vous laisse faire cette fonction tri par sélection Donc si on se... Voilà plusieurs étapes Déjà c'est trouver la position du terme le plus petit du reste de la liste à trier Permutation Et puis on itère jusqu'à ce que tout soit à sa position Allez, je vous laisse travailler Je reviens vers vous dans quelques minutes Je ne sais pas je vais vous laisser à quelle heure est-il Il est quart Allez, je vous laisse 5 minutes dans un premier temps Puis je vous montrerai déjà des premiers termes Puis après je vous laisserai encore continuer, etc. Si vous l'avez terminé passez au suivant Vous avez le support Vous pouvez faire la totalité des tris Voilà Il n'y a pas de souci Vous pouvez continuer d'avancer à votre rythme Le but c'est qu'on puisse progresser Allez, à tout de suite Je vous laisse travailler Alors, ce que je vous propose c'est déjà dans un premier temps de se dire Ok Si je veux Je mets ici dans le programme Donc là je vais faire la solution sans trop utiliser toutes les subtilités de Python et tout ce qu'on a pu voir ensemble je pense par exemple au slicing au tranchage que je vous avais expliqué ni en utilisant certaines fonctionnalités avancées de Python comme la méthode index, etc. Donc là c'est si je ne connais que les structures de base donc les boucles for les tests if et je sais qu'une liste est indexée c'est à dire que les termes d'une liste sont indexés Si je me base que là-dessus Donc là c'est vraiment une solution très à la limite générique c'est à dire que la solution que je vais faire avec vous elle sera valable quasiment dans tous les langages de programmation à quelques éléments de syntaxe près Donc si on part sur première chose première étape j'ai besoin je souhaite trouver dans une liste donnée quelle est la position du terme le plus petit Donc pour cela Alors il y en a qui me balancent direct le code foreign range alors je regarde rapidement Ok alors il y a des choses Ok je vais prendre la solution qui est proposée par Mills Hop là je colle je ne sais pas je perds toute la mise en forme bon tant pis Ok j'imagine que c'est ça ça et après les permutations et ça j'imagine que je ne sais pas où c'est cette ligne là je ne sais pas trop où elle est si la permutation minimum est égale non la permute elle se fait ici c'est ça Mills Première question déjà Mills est-ce que est-ce que tu es un étudiant de FIP et petit 2 est-ce que je ne me suis pas trompé dans dans la dentation du code que tu proposes Donc si je repars un petit peu sur cette dentation tac 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 j'ai une erreur de code ici pourquoi ok on en discutera ok alors si on regarde un petit peu le code proposé par votre camarade donc première chose on voit que j'ai une boucle fort d'accord qui commence de I jusqu'à la longueur de la liste moins une ok donc là c'est à dire que alors si on fait ça le risque on regardera ça ensemble ah oui pardon ok super mais la permutation je pense qu'elle doit être tac 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 bon peu importe j'ai fait des bêtises donc si je regarde le code ici alors ma liste n'est pas définie donc effectivement déjà c'est liste à trier donc j'ai vite fait faire les changements hop pour pouvoir être cohérent avec ce qu'il y a dans le code voilà donc là j'ai juste remplacé tous les variables ma liste par la liste à trier puisque c'est ce qu'on me donne en entrée d'accord donc ça c'est vraiment la liste sur laquelle je dois travailler donc si on regarde le code qui est proposé par votre camarade donc première chose il initialise la position minimum à I ça veut dire que bah là il dit bah tiens la position du plus petit la position du plus petit et bien oui effectivement c'est là la position du plus petit c'est celui qui est en I donc d'abord ça sera 0 puis lorsqu'on aura trouvé le plus petit élément qu'on l'aura permuté qu'on l'aura mis à sa place bah la position qui nous intéresse ça sera la suivante etc 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 donc là finalement son position min là il dit que bah pour l'instant il initialise son code en disant que bah la position du terme le plus petit a priori ça sera le premier terme de la liste ok ça ça me plaît ensuite il dit minimum égale liste à trier crochet I moi j'aurais tendance à dire c'est pas une erreur donc là ça veut dire qu'elle est en train de stocker dans une variable quelle est la valeur finalement de ce minimum j'aurais tendance si je voulais être super cohérent je ferais ça mais pour moi c'est pas utile si j'ai la position en 3 secondes j'ai la valeur associée à cette position il suffit de faire liste à trier crochet position mini et j'ai la valeur associée donc si je peux ça encore une fois c'est un conseil de programmation si je peux et bien avoir accès si une information me permet d'accéder très rapidement à une autre j'ai pas besoin de les stocker dans deux variables donc moi ce que je vous propose déjà c'est d'éliminer cette ligne là hop là je la supprime puisque finalement si j'ai la position de l'élément le plus petit en 3 secondes je peux retrouver quelle est la valeur associée ok donc déjà voilà le premier petit conseil que je vous donne sur et bien en programmation si une information est suffisante j'ai pas redondé redondé c'est souvent source d'erreurs et de bugs donc si j'ai une position la position peut très rapidement et bien si j'ai la position je peux très rapidement trouver et bien l'élément associé alors si je continue ici de position donc là on a position qui va se promener de i jusqu'à la longueur de la liste à trier ok donc là ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va commencer en i et il va se promener jusqu'à la fin de la liste alors j'aurais tendance à dire oui mais on peut faire encore mieux pourquoi pourquoi le i ici bah je n'ai pas besoin pourquoi je devrais pourquoi i c'est pas la la première position qui m'intéresse donc là je vous pose une question i plus 1 pourquoi i plus 1 bah oui on a déjà i on l'a déjà considéré on l'a déjà dit que i c'était le plus petit terme donc je ne vais pas à nouveau le reconsidérer sinon je vais faire une opération inutile ce n'est pas une erreur je n'aurai pas une erreur de syntaxe le comportement du tri sera bon mais c'est juste que je suis en train de faire une comparaison entre lui-même et lui donc si on peut éviter voilà on va faire i plus 1 première chose i plus 1 ici je veux aller jusqu'à la fin de la ligne ok donc là on se rappelle puisque j'ai fait un range donc si pause prenait la valeur longueur de liste à trier j'aurais une erreur mais comme le range ne prend pas et bien ce dernier terme il va donc prendre celui c'est à dire l'end de liste moins 1 moins 1 bah c'est bon je ne vais pas sortir de ma liste donc la seule remarque que j'avais à faire sur le range c'est sur la valeur initiale la valeur finale me semble bonne si je continue maintenant donc au regard de voilà j'ai supprimé la variable minimum tout à l'heure donc si je regarde le test donc là le but du test c'est de dire tiens est-ce que l'élément que je suis en train d'avoir en position pause il ne serait pas plus petit que celui que je considère comme étant le plus petit ok donc par quoi je devrais remplacer minimum ici parce que j'ai supprimé ma variable donc minimum là hop par quoi je devrais le remplacer pour vérifier que vous avez bien compris je lui ai dit tout à l'heure que minimum pour moi c'était de la redondance d'informations et je ne la voulais plus donc par quoi je peux la remplacer alors liste à trier quoi ? moi je suis d'accord on veut se baser sur liste à trier donc liste à trier mais quoi ? je ne peux pas comparer un élément avec une liste donc c'est bien un élément de cette liste que je veux considérer donc Pego57 si tu vas un peu plus loin que la réponse que tu m'as fourni celui-là pour l'instant c'est la liste complète moi ce n'est pas la liste complète qui m'intéresse c'est un terme lequel ? non pas pause plus un non Benjamin non plus là vous êtes en train de me faire un autre type de tri là là ce que je veux c'est que je suis en train de comparer que l'élément en position pose est plus petit que lequel pas i pour Mio ça serait i effectivement au tout début mais au fur et à mesure de l'algo peut-être que l'élément le plus petit c'est pas celui qui est en position i voilà ok Drumbox c'est celui qui est en position mini puisque le rôle de cette variable c'est de se mémoriser quelle est la position de l'élément le plus petit c'est là maintenant je peux l'utiliser donc ici je vais faire position mini donc là je suis bien en train de comparer est-ce que le terme en position pose est plus petit que le terme en position mini et si c'est le cas ça veut dire que ce terme là c'est le minimum de la liste que j'ai balayé j'ai pas encore balayé toute la liste mais de la sous-liste que j'ai balayé c'est bien lui qui est le plus petit donc si c'est le cas si ce terme là est bien plus petit que celui qui est censé être le plus petit et bien je vais mettre à jour pardon qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise voilà je vais mettre à jour non pas le minimum ça je m'en fiche mais c'est la position que je vais mettre à jour et donc là je reprends le code qui m'a été qui m'a été proposé et ça me semble bon c'est à dire que si l'élément que je viens de regarder est plus petit que celui qui est censé être plus petit et bien c'est que l'élément que je viens de regarder c'est lui que j'ai considéré à partir de maintenant comme étant le plus petit et c'est pour ça que je mets à jour et bien ici cet élément là ok est-ce que c'est bon pour tout le monde parce que pour l'instant je vois souvent à peu près les mêmes pseudo sur le chat alors je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde ce mode de fonctionnement mais est-ce que déjà là ça vous va et est-ce que partir d'une solution proposée par l'un d'entre vous pour pouvoir un petit peu l'ajuster et l'améliorer ça vous plaît ok 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 on continue on continue donc ça c'est bon c'est à dire que lorsque cette boucle donc si je prends la totalité de la boucle au regard de l'indentation ce travail là je vais faire dans ma boucle donc c'est à dire que lorsque je sors de la boucle en théorie j'ai trouvé dans la sous-liste qui commence de i jusqu'à la fin la position du terme le plus petit et là votre camarade propose de faire une permutation en trois temps ok donc ça la permutation en trois temps c'est celle qui était affichée sur la vidéo youtube et c'est celle qui marche dans tous les langages de programmation donc je regarde vite fait comment il me l'a fait donc temp égal liste à trier de i liste à trier de i écrasé par liste 1 et liste à trier de liste ok donc la permutation elle est juste tout ça ça marchera il n'y a pas de souci ok par quoi on peut la remplacer donc ça c'est une permutation qui marche dans tous les langages de programmation on a vu ensemble en python que grâce au tuple on va pouvoir faire ces trois lignes de code en une donc je vous laisse vous remettre tout ça dans votre voilà dans votre tête et ouais donc ça c'est effectivement zephazette c'est ça alors maintenant j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que vaut A et qu'est-ce que vaut B ça c'est la c'est la permutation écrite de façon générique maintenant dans mon cas à moi dans ce que je suis en train de faire avec mes listes à trier etc voilà j'aimerais bien avoir la ligne qui va me permettre de faire la permutation alors il n'y a pas de J pour l'instant en traxe bon déjà ce qui est bien c'est qu'il y a un seul égal c'est pas un double égal parce que sinon vous faites de la comparaison ok bon alors si je reprends ce que j'ai mis ici donc tout ce code là je vais l'effacer je le mets en commentaire parce que le travail de votre camarade ça ne veut pas être cool si je l'efface ok donc tout ça je vais pouvoir le remplacer par une seule ligne de code alors ça c'est propre à Python les trois lignes que vous avez proposées elles sont valables dans tous les langages de programmation et encore une fois ça marche sur un Python si maintenant je prends ce qu'on a fait ensemble ce que je veux permuter c'est le terme qui est en position i avec le terme qui est en position plus petite donc pour cela je vais faire la permutation donc permutation et donc je vais dire bah tiens ce qui est en liste à trier en position i je vais permuter l'autre truc qui est en liste à trier en position vous l'avez appelé position mini et je dis bah ça je veux que ça soit l'inverse donc je reprends les deux termes et par un copier-coller magique hop 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 voilà j'ai fait ma permutation c'est quand même plus cool sans la virgule ici encore une fois le code qui était proposé était bon il était syntaxiquement juste et son comportement était bon également d'accord mais ce qui est bien aussi quand on écrit et qu'on utilise un langage de programmation c'est toujours bien aussi de montrer qu'on maîtrise bien ce langage et qu'on est capable de jouer avec ces mécanismes et c'est super en plus sur le chat vous vous répondez vous donnez des conseils donc effectivement en track je suis d'accord avec toi benjamin c'est des crochets qu'il faut mettre pas des parenthèses on met des parenthèses si liste à trier aurait été quoi tiens question à tout le monde donc tout le monde regarde le chat maintenant et on regarde ce que nous a proposé benjamin donc benjamin il utilise des parenthèses pour une liste c'est pas du tout la bonne syntaxe d'accord c'est des crochets pourquoi on utiliserait des parenthèses un tuppel non pareil si je cherche à chercher le deuxième terme d'un tuppel c'est des crochets on l'a vu les tuppel et les listes sont très 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 semblables je poserai une deuxième question après sur les tuppel pour les parenthèses quand est-ce qu'on va utiliser voilà une fonction très bien donc c'est là ce que vous allez appeler des fonctions c'est le seul moment on mettra des parenthèses pareil les dico les dictionnaires c'est des crochets les fonctions enfin les parenthèses c'est réservé à tout ce qui est exécutable donc par définition c'est des fonctions tout simplement donc les parenthèses vous n'en trouverez pas ailleurs que lorsque vous êtes en train d'appeler une fonction que vous avez déjà codé tout le reste si vous êtes en train de travailler sur un tuppel sur une liste sur un dictionnaire à chaque fois c'est des crochets dès qu'on commence à indexer soit par une position soit par une clé dans le cas des dictionnaires ça sera toujours des crochets qu'on utilisera ça va le langage il est quand même assez cohérent dans la syntaxe donc une fois que vous avez compris dans quelle case mettre tel truc après ça ne bougera pas il y a d'autres langages qui sont après un peu souples mais là ça va c'est très très structuré et du coup une fois que vous avez compris ça ne changera pas ok alors regardons un peu ce programme parce que là pour l'instant on n'a pas fini les accolades c'est lorsqu'on voudra alors les accolades on les utilisera lorsque on crée un dictionnaire mais aujourd'hui on ne va pas du tout en parler puisque encore une fois faire du tri sur un dictionnaire ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas d'ordre dans un dictionnaire c'est pour ça qu'on va le faire que sur des listes et d'ailleurs pourquoi je ne peux pas faire de tri sur des tupples ce qui va me permettre de voir avec vous si vous vous rappelez de quelle est la différence l'unique d'ailleurs différence qu'il y a entre une liste et un tupple typiquement ça aurait pu être une question du test surprise de lundi dernier quelle est la différence notable entre une liste et un tupple c'est bien il y en a qui avaient révisé quand même pour le test surprise super effectivement donc le tupple est non modifiable contrairement à la liste ok je reviens quand même au programme parce qu'on a quand même pas mal d'algots de tri à réaliser ensemble donc si je reviens sur le premier et je regarde ce qui a été proposé donc hop hop ok ok hop et à la fin on a un return très bien je vais m'enlever mon code ici ce que je vous propose c'est qu'on teste ça et on va voir si ça marche ok donc pour cela j'exécute on voit que je n'ai aucune là dans la partie je ne sais pas si vous voyez mon curseur mais quand on voit là où il y a les numéros de ligne tout à gauche on ne voit pas qu'il n'y a aucun point rouge aucun point orange etc donc ça veut dire que a priori il n'y a pas d'erreur de syntaxe donc on peut tester notre code sans trop de difficulté donc je lance voilà j'ai lancé mon code on se rappelle que j'avais une variable qui s'appelait ma liste qui contenait 25 termes je vous propose de trier ma liste d'accord donc je vais faire ma liste trier égale et donc je vais appeler la méthode tri-selection alors où est-il tri-selection je n'oublie pas les parenthèses c'est une fonction que je suis en train d'appeler et je vais lui donner un argument la liste que j'ai qui s'appelle ma liste j'exécute et j'ai regardé à quoi ressemble ma liste triée ça a l'air pas mal du tout donc là on peut en un coup d'oeil vérifier que tout est bien dans l'ordre alors on peut s'assurer que tout va bien en utilisant la méthode que je vous ai expliqué la fonction que j'ai créée et que je vous ai expliqué tout à l'heure qui s'appelle tri-croissant-ok on va la vérifier on va la tester donc on va faire tri-croissant-ok on va mettre ma liste triée pour vérifier que celle-ci elle est bien triée j'appuie sur entrée il me dit true parce qu'on avait pu vérifier là avec notre petit regard notre petit regard d'être humain assez limité c'était c'était juste effectivement notre fonction tri-croissant-ok me dit bien la chose suivante donc bravo Mills c'est Mills qui m'avait proposé le code voilà donc il y avait vraiment c'était pas d'erreur les modifications que j'ai proposées c'était que des améliorations je pense que le programme si Mills l'avait testé je pense qu'il a dû vérifier qu'il était bien fonctionnel ok c'est beau voir cette camaraderie entre vous ok alors si on continue ceci je vous avais dit que bah tiens là ce qu'on est en train de faire c'est sans trop utiliser les subtilités de Python et toutes les fonctions qu'on a et bien dans dans les listes ok donc si on revient un petit peu sur cet algo tri-selection donc on va regarder le code qui avait été proposé par votre camarade et moi la question est la suivante j'aimerais bien que vous me changiez tout ce code là pour que en utilisant ce qu'on a vu ensemble et bien vous arriviez à tout de suite me retourner la position de l'élément le plus petit de la sous-liste qui m'intéresse donc ma sous-liste qui m'intéresse c'est celle qui commence en position i jusqu'à la fin d'accord j'aimerais bien qu'on remplace tout ce code là voilà par juste une instruction qu'on a vu ensemble qui va me permettre et bien de très rapidement trouver l'élément le plus petit et bien de de la liste qui m'intéresse donc c'est à dire pas besoin de remettre en place une boucle fort pas besoin de mettre en place un test if etc tel que ça a été proposé et qui est totalement fonctionnel c'est juste encore une fois pour aller un petit peu plus loin dans le langage et s'assurer que ce qu'on a vu ensemble c'est bon vous le comprenez donc je vous laisse un petit peu de temps regardez rapidos le dé numéro 3 on a travaillé sur les listes où je vous ai montré pas mal de choses et ce qui peut aussi vous être intéressant c'est la fonction min qui est capable de vous retourner l'élément le plus petit d'une liste attention moi c'est pas la valeur qui m'intéresse c'est encore une fois la position donc voilà ce que j'aimerais bien c'est que vous me remplacer tout ce code là alors laissez-le un n'allez pas l'effacer chercher à remplacer tout ce code là par une seule instruction une seule ligne de code qui sera capable de donner la valeur de position mini c'est à dire la valeur la position de la valeur la plus petite dans la sous-liste qui commence de i jusqu'à la fin ouais oui Féliz juste par une seule ligne encore une fois ce qui est proposé ce qu'on a fait ensemble là il marche c'est pas c'est pas faux et c'est pas parce qu'on va le faire en une ligne que ça sera mieux c'est juste pour vérifier que vous avez bien pigé tout ce qu'on a fait ensemble la dernière fois quand je vous parle de sous-liste normalement dans votre tête vous devriez avoir une petite un petit comme dans les dessins une petite ampoule qui s'allume en disant tiens sous-liste ça j'ai déjà vu comment je peux faire pour découper une liste ça s'appelle du slicing tiens on a vu ensemble comment faire pour trouver la position d'un élément tiens monsieur Etienne il vient me parler de minimum qui va me retourner la valeur minimum d'une liste donc je vous laisse réfléchir un petit peu c'est presque ça Paul presque parce que là Paul pour l'instant ce que tu me donnes c'est la position du minimum de toute la liste moi je veux que de la sous-liste qui reste parce qu'au fur et à mesure qu'on avance et bien les termes sont bien rangés donc ce qui m'intéresse c'est le minimum de la sous-liste quand on regarde ici la boucle fort on commence bien en i plus 1 on commence pas en 0 donc ce que tu me proposes Paul c'est bien sauf que là c'est il me manque un petit truc je prends le code proposé par Paul donc pause mini donc pause mini presque Mio donc je vois une autre réponse dans le chat de Mio Palo presque je veux je veux je veux pour moi là ce que propose votre camarade est intéressant donc index encore une fois pour ceux qui ne se rappellent pas vous retourne la position dans une liste que vous avez mis et bien à gauche d'une valeur que vous souhaitez là le min ce qu'il va vous retrouver c'est la valeur la plus petite d'une liste ok liste donnée ici donc là ce qui est bien c'est que là cette ligne là me donnera toujours la position de la première occurrence du minimum de la totalité de la liste c'est pas exactement ce dont j'ai besoin je veux le minimum de la première occurrence d'une sous-liste pas de toute la liste ok alors je vois des trucs on tente des choses pour l'instant j'ai pas vu pile poil ce que je cherche alors si pour Mio par quoi tu peux remplacer ton moins 1 il est juste 1 mais tu mets du code tu t'embêtes donc effectivement si je veux faire du slicing on se rappelle que le tranchage je dois donner une position où est-ce que je mets mon couteau et je peux mettre deux coups de couteau comme ça je peux prendre une portion là dans mon cas ce que je veux j'ai pas besoin de mettre deux coups de couteau j'ai juste besoin de mettre un seul coup de couteau tout ce qui est après ça m'intéresse tout ce qui est avant en théorie est déjà trié donc j'ai pas besoin de me focaliser dessus donc hop hop donc mon coup de couteau je vais le mettre en quelle position je vais le mettre alors là où je suis pas d'accord avec Antrax c'est pas en i plus 1 parce que tout à l'heure on l'avait viré i plus 1 parce qu'on l'avait considéré en faisant position mini égale à i donc c'est à dire que i est quand même important à considérer voilà Mio c'est bien donc le premier terme c'est bien i pas i plus 1 sinon vous allez en oublier tout à l'heure on l'avait pas oublié c'est pas parce qu'il était pas dans la boucle qu'on l'avait pas considéré on l'avait considéré avant la boucle donc il était bien considéré le ième terme et on se rappelle que pour faire du slicing après j'utilise les deux points pour pouvoir dire bah tiens où est-ce qu'est la position finale on se rappelle aussi que si je mets pas de valeur ici bah je vais prendre de la position i jusqu'à la fin alors j'ai vu certains qui avaient mis moins 1 c'est juste mettre l'aine l'aine de liste à trier moins 1 ça serait juste parce que sinon vous sortez ok et bah là le code que je suis en train de mettre ça marche également ça veut dire que là vous avez pas besoin de donner une position finale puisque vous allez jusqu'au bout donc voilà comment on pourrait remplacer tout le code qu'on a fait ici par une seule ligne ok on peut vite fait le retester pour vérifier que ça marche en théorie ça doit marcher mais après on n'est jamais à l'abri ma liste triée et bah ça a l'air d'être bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouais voilà ok donc ça revient aussi sur ce que j'aime beaucoup le what the fuck ouais donc je réexplique tout je détaille tout d'accord ok Félice pour ceux qui ont tout pigé vous passez au tri suivant on l'a terminé il marche bien encore une fois ce que je voulais insister le point sur lequel je veux vraiment insister c'est en programmation il y a plein de façons d'écrire et d'obtenir le même comportement ok et ça c'est top c'est ça qui est super intéressant c'est ça aussi qui moi va m'aider d'identifier s'il y a beaucoup de copier-coller ou pas parce que là il y a tellement de façons vous êtes tous câblés différents et ce qui est intéressant en programmation c'est qu'on va quasiment avoir un code par étudiant si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a eu du copier-coller dans l'air donc pour ceux qui en auraient besoin parce que là je vois dans le chat quelqu'un en exprime le besoin et souvent quand quelqu'un exprime le besoin il y en a plusieurs qui l'ont mais qui ne l'ont pas exprimé donc je vais vite faire expliquer cette ligne là pour les autres vous pouvez passer au tri suivant vous pouvez regarder déjà un petit peu le cours sur le tribul puis pourquoi pas commencer un petit peu à chercher à le coder donc si je reviens sur cette ligne là un petit peu particulière donc là ce qu'on attend ce qu'on souhaite c'est obtenir la position du terme le plus petit dans le bout de liste qui me reste à trier donc ça c'est exactement la même finalité que tout le bloc ici présent d'accord donc arriver dans cette boucle on est dans une boucle ici où i commence de 0 jusqu'à la fin de la liste et donc ça veut dire quoi qu'au fur et à mesure qu'on va trier je ne vais pas rechercher les termes les plus petits de toute la liste mais juste du bout de liste qui me reste à trier donc pour cela je dois faire du découpage d'accord si ce n'est pas toute la liste qui m'intéresse je dois préciser quelle est la sous-liste j'ai du mal avec la caméra pardon quelle est la sous-liste qui m'intéresse donc c'est le but ici du slicing si on regarde ce truc là liste à trier crochet i de point il dit quoi il dit bah tu prends la liste complète et tu mets le couteau en position i et tu prends tout ce qui reste ça c'est ce qu'on a vu ensemble dans le dé numéro 3 ce qu'on appelle donc du slicing ok donc voilà donc là le but de cette instruction là de ce que je surligne ici c'est juste de découper ma liste complète et de prendre juste le bout qui m'intéresse c'est à dire le bout qu'il me reste à trier pour faire un petit exemple si je prends ici ma liste et que je vais faire un slicing je sais pas je vais prendre à partir de la 15ème position voilà si je fais ce code là j'ai bien les termes à partir de la 15ème position ok donc voilà slicing c'est ce qu'on a vu ensemble en D3 voilà ça y est on l'utilise enfin ça pourrait paraître un peu conceptuel mais ça peut être super utile donc ici ça y est j'ai ma sous-liste ce qui m'intéresse le but de jeu c'est de trouver la position du terme le plus petit donc avant de trouver la position du terme le plus petit il faut que je sache quel est ce terme le plus petit donc pour cela si je reprends ici ma liste il y a une instruction en Python qui s'appelle min et min ce qui est intéressant c'est une instruction qui prend une liste et qui retourne son minimum d'accord donc là on voit que si je reprends le petit bout de code que je viens de faire dans la console on voit que dans la sous-liste que j'ai extraite là j'ai pris à partir de j'ai mis mon couteau en position 15 et j'ai pris tout le reste et bien on voit que le terme le plus petit il vaut 1 donc là ce qu'il me dit ce n'est pas encore ce que je cherche ce que je cherche c'est la position du terme le plus petit pas la valeur la plus petite et donc c'est là qu'intervient la dernière instruction que là on a vu ensemble lors de le dé numéro 3 c'est la méthode index et la méthode index elle vous retourne à l'index c'est à dire la position d'une valeur que vous souhaitez c'est par exemple je peux très bien faire ma liste si par exemple je veux savoir quelle est la position je ne sais pas moi de 12 je fais ma liste index 12 et il me dit bah tiens il est en position 16 ok donc là ce qui m'intéresse ici c'est non pas la valeur enfin ce qui m'intéresse maintenant c'est d'utiliser index pour trouver la position de ce terme le plus petit donc c'est parti ma liste ma liste .index et je vais chercher la position du terme le plus petit donc je cherche le terme le plus petit et c'est ce que je lui demande elle me dit bah tiens le terme le plus petit il est en position 18 alors parce que ici je l'ai demandé sur la liste complète ok parce que la permutation après je ne vais pas le faire sur ma sous-liste je vais travailler sur la liste complète voilà j'ai décomposé mon instruction en sous-instruction si ça peut vous aider vous pouvez aussi tout décomposer c'est à dire que au lieu de faire ça en une seule ligne vous pouvez très bien dire bah tiens minimum vous pouvez appeler un truc qui s'appelle minimum minimum bing et puis vous dites bah tiens le minimum c'est ça voilà puis après vous dites bah tiens je cherche la position du minimum et faire quelque chose comme ça n'hésitez pas encore une fois en programmation si vous avez besoin de plusieurs lignes faites le de toute façon votre code il va être précompilé donc ce qui sera exécuté par la machine ça ne sera pas exactement les lignes que vous avez codé il y aura déjà une routine qui sera tournée derrière pour essayer d'optimiser tout ce que vous enfin d'améliorer ou de rendre un peu plus rapide ce que vous avez codé c'est bon alors si c'est bon on va pouvoir faire la suite pas d'autres questions donc voilà le tri par sélection en trois lignes presque ça marche encore une fois c'est parce qu'on est en Python si j'avais été dans d'autres langages de programmation voilà la permutation c'était trois lignes de plus etc etc pas d'autres questions donc s'il n'y a pas d'autres questions je vous laisse quelques secondes pour les poser si nécessaire je vous propose de passer aux tribules bon alors pas de questions sur le chat donc soit il y a certains qui sont en mode réveillez moi quand le prof a fini soit tout est clair ce qui se voit super soit tout est compris c'est encore mieux pas d'autres questions ok donc je vous propose maintenant de passer aux tribules donc tribules qui a une philosophie différente là tout à l'heure dans le tri par sélection on prenait du temps à trouver la position du terme le plus petit et de faire une seule permutation celle qui était nécessaire le tribule c'est l'inverse c'est des permutations à foison et enfin on va faire plein de permutations plein de permutations plein de permutations certaines qui sont on va dire localement utiles mais pas forcément globalement utiles donc ce que je vous propose c'est de lancer la vidéo comme tout à l'heure on regarde un petit peu son comportement alors il va falloir certainement que je recoupe dans mon OBS voilà on le voit donc là on fait plein de permutations et on va permuter on va permuter donc qu'est-ce que ça signifie c'est qu'on va toujours comparer les deux cellules proches l'une de l'autre et si l'élément n'est pas à sa place on va faire juste une permutation puis on va s'intéresser au couple suivant si besoin on fait une permutation etc l'intérêt de cet algo on voit ici qu'il va faire quand même beaucoup de permutations c'est-à-dire si mon gros si les chiffres les plus importants sont au tout début du tableau on va devoir permuter plein de fois pour tout simplement les faire remonter c'est pour ça qu'on appelle ça l'algo tribule c'est un peu comme dans une on va dire dans une flûte de champagne ou dans un verre de bière si vous êtes plutôt bière les grosses bulles vont vite remonter alors que les petites bulles il leur fera plus de temps pour remonter c'est exactement la même chose ici hop là j'arrête la vidéo donc là le but de l'algo est le suivant c'est on va s'intéresser donc si je reprends peut-être rapidement la vidéo pour ne pas hop voilà si je mets une petite pause sur la vidéo et si on regarde on se rend compte que au fur et à mesure que les bulles sont remontées par le mécanisme de ces permutations les termes les plus gros sont retrouvés à leur position et cette fois-ci c'était plus le tableau complet que je devais trier mais le tableau réduit d'un élément puis d'un autre puis d'un autre puis d'un autre là où tout à l'heure dans le tri par sélection les éléments les plus petits étaient mis en position comme il fallait là avec le tri bulle c'est les termes les plus gros qui sont mis à leur position ce qui fait que finalement le sous-tableau à trier c'est pas celui de position i jusqu'à la fin mais c'est l'inverse c'est du début jusqu'à une position donnée ok donc là aussi il y a peut-être une légère différence sur là on va trier d'abord les plus gros termes donc on voit ici qu'on va toujours faire des permutations si nécessaire jusqu'à ce que le terme soit à sa position puis on recommencera puis on recommencera puis on recommencera etc est-ce que c'est clair sur la façon de raisonner de cet algo s'il y a besoin refaites-vous tourner la vidéo youtube vous pouvez aussi relire l'énoncé que je vous ai donné et si c'est compris je vous propose tout simplement de le coder dans la fonction qui s'appelle tribule dans lequel vous faites ceci vous réalisez ceci je vous laisse un petit peu de temps vous allez dans la partie dans dans comment dans spider excusez-moi dans ligne chez moi c'est la ligne 57 mais vous ça peut être le cas qui s'appelle tribule et bien vous faites le tout doux c'est à dire qu'en utilisant les structures algorithmiques qu'on connaît bien les boucles les while et maintenant les permutations faire ce mécanisme là pour pouvoir trier avec cet autre algo ma liste qui est dans le désordre donc je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir je reviendrai vers vous allez dans allez 5 minutes ça je vous laisse travailler je reviens vers vous dans 5 minutes puis on en discute oui c'est ça donc question dans le chat la permutation se bloque automatiquement à la fin vu que le dernier nombre sera toujours plus grand c'est ça ouais alors c'est même pas ça sera pas la dernière position ça sera la dernière position lorsque vous allez faire la première vague de permutation on va aller jusqu'au bout une fois que vous êtes allé au bout vous avez la certitude que le terme le plus gros puisqu'il y a eu toutes ses permutations il est à sa place ce qui veut dire que lorsque vous allez faire la deuxième grosse vague de permutation vous n'irez pas jusqu'au bout du tableau ça sera pas une erreur mais c'est inutile puisqu'il est déjà à sa position donc au fur et à mesure que vous allez travailler vous allez réduire la taille du tableau à trier non pas par le début comme on faisait tout à l'heure mais par la fin puisque vous êtes bien en train de mettre les termes les plus gros d'abord à leur position c'est tous ces éléments là du tableau que vous n'avez plus besoin de trier ok donc encore une fois je coupe ma webcam je vous laisse bosser tranquillement sans avoir le prof qui parle et puis je reviens vers vous pour qu'on fasse ensemble les éléments de correction de ce tribul n'hésitez pas encore une fois dans le chat de poser des questions moi j'y répondrai il n'y a pas de soucis et s'il y a besoin j'y reviendrai en vocal tout à l'heure lorsque je reprendrai la parole allez bon travail à tout de suite alors si on revient sur le tribul j'ai vu pas mal de choses sur le chat j'ai vu des trucs bien j'ai vu des bouts de code qui marchaient bien une fois mais malheureusement il n'y a que le dernier terme qui était à sa position et pas tous les autres donc effectivement déjà on est encore sur une structure dite en n² ça veut dire que j'ai besoin de deux boucles imbriquées l'une dans l'autre une qui va jouer le rôle de faire toutes les permutations dans le sous-tableau qui m'intéresse et une autre qui va piloter quelle est la taille du sous-tableau dans laquelle on doit travailler et on voit que au fur et à mesure que j'ai rangé les termes les plus gros mon tableau il va se réduire par la fin donc là j'ai vu aussi effectivement dans le code qu'il y en a pas mal qui ont compris ceci c'est à dire que là là où tout à l'heure notre i il était croissant donc le i qui faisait augmenter qui faisait réduire comme ça la taille de la sous-fenêtre et bien de la sous-liste que l'on voulait trier bah là cette fois-ci notre liste elle va se refermer par la fin pas par le début et donc là cette fois-ci il faudra bien mettre en place effectivement un compteur qui va être non pas croissant mais décroissant donc on avait vu ensemble que pour pouvoir faire ceci il va falloir jouer sur la totalité des paramètres du range en faisant attention et encore une fois au comportement et bien de ce range ça marche ? donc ce que je vous propose maintenant c'est là il y a plein de paste bins qui sont dans le chat alors tout à l'heure j'ai pris le code de qui je ne me rappelle plus de qui ? c'était le code proposé par qui vous vous en rappelez ou pas ? c'est histoire que je ne prenne pas toujours les mêmes de milles ok ok donc là je vais prendre je ne sais pas moi Zepha par exemple alors si je prends vite fait le tac tac ok ok alors je prends celui de Zepha Z pardon encore une fois si j'écorche j'ai fait exprès de ne pas prendre celui qui était 100% juste sinon je vous mettais un lien vers une solution internet et puis on n'en parlait plus non c'est pas le but donc si je prends une solution j'avoue je n'ai pas je n'ai pas sélectionné plus que ça donc je la colle merci Pace Bean ça marche bien j'enlève ce que j'ai déjà à ma disposition ok donc on va tout décomposer donc j'ai déjà me focalisé sur le cœur même de l'algo le cœur même de l'algo c'est un test et des permutations mais on est là pour apprendre donc si je prends déjà le corps de mon programme ici donc je remarque c'est donc cette partie là qui joue vraiment c'est vraiment la pièce maîtresse de l'algo d'accord donc un test et une permutation donc là à ce que je vois le test et la permutation sont bonnes ça veut dire que je regarde par rapport à un terme et son successeur si ce terme est plus grand que son successeur c'est pas normal sinon c'est à dire que c'est pas par haute croissant donc j'ai effectué la permutation donc déjà ces deux lignes de code que je suis en train de surligner ici alors au delà de tout le reste je me focalise que sur ces deux lignes là elles sont bonnes c'est vraiment ça le cœur même de cet algo si je prends un couple pause pause plus 1 et donc c'est à dire son plus proche voisin si l'ordre n'est pas respecté je fais la permutation pour que cet ordre soit respecté je montre pas Python oui merci oh là là monsieur Etienne oh là 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 et ouais c'est le métier qui rentre c'est plus facile au tableau alors comme je le disais donc les deux lignes de code que j'ai surligné donc que vous voyez maintenant et bien c'est bien celles qui sont les plus importantes puisque ce sont celles là qui sont le qui correspondent au squelette même de ouais il faut une régie ouais ça commence à coûter cher pour l'Ensam donc là je disais c'est bien les deux instructions les plus intéressantes donc celles là elles sont bonnes il n'y a pas de soucis maintenant si on regarde la boucle au dessus donc la boucle au dessus c'est celle qui va se dire ok je veux travailler sur un sous-tableau de taille donnée ok donc là ici donc je commence donc c'est pause qui commence en 0 jusque là tout va bien et la longueur donnée ok donc ça c'est une certaine longueur alors là je pense que ici on peut simplifier la vie non alors je vous expliquerai comment on regarde ça de côté donc là je suis d'accord ici j'ai l'impression que c'est très complexe pour donner la borne finale mais il y a bien cet état d'esprit où cette boucle là elle commence bien au début les permutations j'ai commencé au début jusqu'à jusqu'à une limite qui va évoluer au fur et à mesure de l'algo qui va se réduire au fur et à mesure de l'algo donc imaginons que celle là je l'appelle i je vais me simplifier c'est peut-être pas i ça sera peut-être i plus 1 etc on en reparle après ok ça sera peut-être i moins 1 mais là j'ai simplifié ceci ensuite parce que finalement j'ai l'impression que c'est ce qui est fait quand vous faites vous calculez la longueur d'une liste que vous avez tranchée en i c'est finalement vous allez retomber sur i donc si je regarde maintenant cette boucle fort ici donc celle là elle doit avoir un comportement particulier comme je le disais tout à l'heure c'est qu'on va bien qu'on va avoir une liste on va plutôt avoir un compteur qui va non pas s'incrémenter mais se décrémenter donc là ça malheureusement je le vois pas d'accord je ne vois pas ici que j'ai un truc qui va se décrémenter pour cela comment on peut faire pour déjà exprimer que j'ai un incrément négatif que je vais avoir donc un incrément qui va pas faire plus 1 mais moins 1 je le mets où un pas de moins 1 ouais c'est ça donc ici je dois me retrouver au moins avoir et bien ici un pas de moins 1 si j'ai un pas de moins 1 ça veut dire qu'il me va falloir que ma valeur initiale soit plus grande que ma valeur finale sinon ma boucle elle ne va jamais itérer donc là ça veut dire qu'il va falloir que je change c'est nickel il y en a qui me font ça range pour pego cette fois-ci range c'est pas une liste donc parenthèse pas crochet mais sinon c'est bien d'avoir mis les arguments comme ça ok donc j'essaye aussi de réagir à tout ce que je peux voir sur le chat ça me permet aussi de corriger s'il y a des petites erreurs ou des petites incompréhensions ouais c'est le but encore une fois il faut le prendre dans le bon sens le but c'est on est ici même si c'est un chat Twitch on est là pour progresser et pour apprendre ok donc si je reviens ici donc ça veut dire que là mon len il n'est pas à sa bonne position et se pose la question de la valeur finale il va falloir que je réduise comme ça jusqu'à combien alors si on va déjà je reviens sur le range ici donc qu'est-ce qui va se passer si je laisse cette valeur là donc là je viens de surligner un bout de code qu'est-ce qui se passe si je laisse cette instruction ici si je laisse ça si je laisse la valeur que j'ai pourquoi la valeur que j'ai surlignée elle n'est pas bonne elle était valable dans le code qui était proposé par votre camarade elle était bonne parce qu'elle était en position finale mais ici elle est en position initiale pourquoi du coup elle ne devient pas bonne pourquoi ce n'est pas len à trier len liste à trier qu'est-ce que va me retourner len de liste à trier pour vérifier si vous en rappelez imaginons que j'ai une liste de 100 termes qu'est-ce que me retourne len de cette liste qui fait 100 termes alors la question c'est si je regarde j'ai surligné un bout de code ici len liste à trier si ma liste à trier elle fait 100 termes voilà len va me retourner 100 si je fais range maintenant la première valeur qu'aura le range ça sera quoi ça sera 100 ok encore une fois dans un range le premier terme que je mets la borne initiale elle est toujours inclue c'est la borne finale qui est exclue donc là si je mets 100 on voit tout de suite que je vais avoir une erreur quand je voudrais aller faire liste crochet 100 je suis en dehors de ma liste puisque le dernier terme d'une liste c'est 99 donc faites super gaffe ici votre len il n'est pas bon il ne faut pas que j'oublie de rajouter quoi ici sinon je vais être dès la première itération je serai en dehors de ma liste allez je pense que la réponse vous l'avez ben voilà faites gaffe toujours à ça len vous retourne un nombre d'éléments alors que là votre i ou votre pause ou peu importe votre compteur dans votre boucle il travaille sur une position donc faites super gaffe il y a toujours ce décalage entre nombre d'éléments et position maximale que vous êtes capable d'atteindre quand vous utilisez le range d'habitude c'est pas très grave parce que souvent le len on le met à la fin et à la fin comme on l'a vu dans un range le dernier terme n'est jamais considéré donc lorsque vous faites lorsque dans un range la valeur finale c'est le len de quelque chose jamais vous êtes embêté puisque finalement ce dernier terme que vous n'avez pas le droit d'accéder puisque c'est en dehors de la liste jamais vous allez l'exploiter avec le range sauf que là étant donné que c'est dans le premier terme de mon range le premier argument du range ben là automatiquement il sera considéré n'oubliez pas de le décaler de 1 sinon vous allez sortir du tableau dès la première itération donc ok je mets mon tableau ici et là après je mets ma valeur qui m'intéresse alors si on s'intéresse on voit que i va prendre les valeurs par exemple 99 puis 98 puis 97 ici donc là je voyais sur le chat on m'a proposé de mettre la valeur ici finale de 1 effectivement c'est intéressant de mettre 1 puisque ça signifie quoi ? ça signifie que puisque là dans mon range j'ai mis la valeur pardon j'ai mis la valeur 1 ça veut dire que dans ma boucle dans mon range il ne sera jamais vu 1 ça sera 2 et donc c'est pas très grave puisque après lorsque je regarde ma boucle suivante mon autre range il va être construit autour de i et donc dans la valeur la plus petite possible c'est à dire 2 on va aller de 0 à 2 et c'est pas très grave puisque là à chaque fois je suis en post plus 1 donc je vais bien basculer j'ai bien exploré la totalité de ma liste ok j'espère que je ne vous ai pas trop perdu sur cette dernière dernière petite explication mais ici et c'est important et c'est là aussi tout le coeur de cette partie c'est que alors j'ai peut-être une erreur tac tac pourquoi il me dit quoi ? ah j'ai l'indentation qui n'est pas bonne pardon voilà il va falloir que je corrige l'indentation à chaque fois paste pin c'est pas forcément la panacea il semblerait ok c'est bon je ne vous ai pas perdu donc ma première boucle ici elle décroît pour que puisque à chaque fois lorsqu'on a fait l'étape précédente les plus gros termes sont à leur position je n'ai pas besoin d'y revenir donc je vais réduire par la fin la sous-liste qui m'intéresse et après ma deuxième boucle elle est là pour partir du début et faire tous les couples jusqu'à mon seuil limite et après je mets en place mon mécanisme comme on l'a vu ce que je vous propose c'est de tester tout ça puis voir si ça marche alors attendez non c'est peut-être une bêtise que j'ai dit il y aura peut-être un terme qui ne sera pas à sa place on va regarder ça on va regarder à mon avis on aura un petit souci de tri on verra bien exécutons notre code j'exécute j'ai pas d'ailleurs de syntaxe ma liste elle est toujours dans le désordre ma liste je vérifie elle est bien dans le désordre et je vais justement faire ma liste triée égale je vais faire mon tribule de ma liste je vérifie ma liste triée ma liste triée pardon ok nickel super très bien tout est trié là on aurait peut-être pu avoir un petit peu du débat mais c'est bon c'est sur cette position là soit mettre 1 soit mettre 0 dans les deux cas c'est fonctionnel vous allez juste gagner une comparaison c'est tout ok et voilà on a bien cet algo tribule qui est fonctionnel et ce que je vous propose là au regard de l'heure qu'il est c'est déjà de vous montrer comment fonctionne tester complexité tri pour pouvoir un petit peu stresser notre algo notre algo de tri bulle et comme ça ça me laissera le temps le temps que le pc fasse tous les calculs de répondre à vos questions si vous en avez donc je vais faire justement donc le tester donc c'est tri c'est tester complexité tri et ici je mets le nom de la fonction que je veux tester c'est la fonction tribule tribule je ne mets pas au bon endroit ici tribule et j'exécute donc là on voit qu'il vient de commencer à trier si on regarde rapidement mon code ici il va trier jusqu'à une liste de 50 000 termes donc là il vient tout juste de finir celle de 10 000 termes il va attaquer celle de 50 000 et on va voir un peu quelle est l'allure de on voit du tout que ce n'est pas linéaire on voit qu'au début c'est très rapide après c'est plus que que du linéaire donc on va le laisser finir si vous avez des questions je vais y répondre le temps qu'il fasse son calcul donc c'est à dire son tri d'une liste de 50 000 termes donc encore une fois c'est des tris lents donc il ne faut pas s'attendre à ce que le résultat nous soit donné de façon très prompte donc si vous avez des questions je suis là pour y répondre donc on voit là que ça prend du temps pour les 50 000 termes alors si vous avez un pc de la nasa ou de pro gamer peut-être que vous avez déjà eu le résultat avant moi il est toujours en train de calculer alors pour s'assurer qu'il est en train de calculer on se rappelle c'est le petit carré rouge dans la console qui nous montre qu'il est toujours en train de bosser il n'a pas cette couleur rouge quand il est libre et quand finalement on a la main pareil lorsque vous faites des programmes je pense que ça vous en rappelez s'il s'avère que vous faites des boucles infinies ce qui ne sera pas le cas ici parce qu'à chaque fois on a tout construit autour de boucles fort mais si vous trouvez qu'il y a des boucles infinies n'oubliez pas vite un petit coup sur le petit carré rouge pour arrêter alors le temps que mon PC fasse ses calculs et qu'il trie cette liste de 50 000 termes donc question de Benjamin sur la boucle ici donc ce premier terme ici donc encore une fois là où tout à l'heure on triait par ordre croissant directement notre algo de tri si je prends le tri par insertion il commençait par les termes les plus petits il les mettait dans le bon ordre là on fait aussi on fait aussi du tri croissant sauf qu'on met non pas les plus petits termes d'abord on va mettre les plus gros à leur place ce qui fait que là où tout à l'heure mon tableau au fur et à mesure j'avançais parce que tout ce que j'avais mis là était à sa place là maintenant ce que je vais faire c'est dans l'autre sens c'est les gros termes qui sont mis à leur place et puis après tout simplement c'est les petits qui me restent à trier donc ici on voit que je peux pas faire un compteur qui va être croissant mais j'ai besoin de faire un compteur qui est décroissant qui au fur et à mesure va réduire la fenêtre non pas par le début de mon tableau mais par la fin donc c'est pour ça que là j'ai besoin d'un range avec un pas négatif puisque je veux faire quelque chose qui décroisse d'accord qui descend donc c'est pour ça déjà que dans mon range ici le tout dernier argument de la méthode range c'est le pas pas négatif ça veut dire je recule je fais moins 1 si je fais moins 1 il faut forcément que la valeur initiale que va prendre range soit plus grande que la valeur finale sinon je peux pas décroître donc là on se met en position la plus grande possible la position la plus grande possible sur notre tableau celle qui est la plus loin dans mon tableau c'est celle qui est en len liste à trier donc la longueur de la liste moins 1 puisque c'est une position et que si je regarde juste len len va me retourner le nombre d'éléments et comme le premier élément il est pas en position 1 mais il est en position 0 j'ai toujours ce décalage de 1 cet offset de 1 à gérer donc si je mets pas le moins 1 ici après le len et bien j'aurai une erreur parce que la toute première valeur de i elle sera totalement inaccessible on va pas pouvoir l'atteindre ensuite ici pourquoi je mets un 1 ben je suis en train de réduire et alors pourquoi je mets 1 puisque ici 1 sera jamais atteint ça sera 2 ce qui fait que dans mon force suivant ben je vais aller de 0 à 2 exclu donc je ferai d'abord pause il vaudra 0 puis pause il vaudra 1 mais pourquoi c'est pas grave puisque ici ben je suis en train de comparer non pas pause avec quelque chose plus petit je suis en train de comparer pause avec quelque chose de plus grand de 1 donc on voit bien que je vais bien tout balayer les termes puisque dans pause plus 1 ben la position 2 que a priori ben je ne je n'étais pas en train de traiter ben elle sera traitée grâce à ce décalage là donc c'est pour ça que j'ai besoin de créer ce range ici présent ok ce que vous pouvez faire si vous voulez pour bien comprendre comment fonctionne ben ce range vous pouvez très bien vous amuser à faire une liste avec je ne sais pas des 1 dedans partout et vous amuser à faire un range et puis vous remplacez ces 1 par des coucous ou par ce que vous voulez juste pour voir quelle est la zone qui aura été impactée par la boucle construite autour du range ok donc le temps que je discute on voit que l'algo il arrivait au bout alors on voit que c'est clairement pas linéaire j'ai multiplié par 5 le nombre d'éléments dans la liste on voit que le temps il n'a pas du tout été multiplié par 5 il a été multiplié de façon beaucoup plus importante c'est quasiment un facteur 25 donc si je regarde le graphe ben c'est ce qu'on voit ici alors je ne sais pas si le graphe on le voit bien il y a ma tête désolé voilà on le voit mieux ici donc là le graphe qui vous est tracé c'est un graphe qui représente en bas les abscisses ben c'est la taille du tableau à trier et on en redonne le temps nécessaire on voit qu'on n'a pas du tout quelque chose qui est linéaire c'est même alors je n'ai pas fait assez de points mais on va voir quelque chose qui est de type exponentiel donc c'est à dire que si après je mets 100 000 termes ben c'est pas 255 fois 10 ça sera certainement 255 fois 100 donc là vous avez le temps d'aller boire un café de regarder votre série préférée avant d'avoir un résultat ok c'est pour ça qu'on les appelle ces algos de tri alors je n'ai même pas fait le test sur le tri par sélection parce qu'il est encore plus lent ok et donc ça c'est ça c'est justement les caractéristiques de ces types d'algos c'est que eh bien ils vont vite exploser en termes de temps de calcul pour pouvoir trier des éléments importants alors pour terminer sauf si vous avez encore d'autres questions et pour terminer et vous donner du travail à faire pour la prochaine séance et là ça serait bien que dans ce mode un petit peu particulier ben vous puissiez continuer donc là vous avez encore deux tris à réaliser respectivement un tri qui s'appelle le tri peigne et un autre qui s'appelle le tri crêpe alors le tri peigne c'est finalement un tri bulle où ben finalement je ne compare pas un terme avec son plus proche voisin mais c'est un terme avec un voisin qui est éloigné de j'ai vraiment du mal qui est éloigné d'une taille qui est supérieure à 1 donc histoire de pouvoir faire des permutations faire des bonds beaucoup plus important pour les éléments pareil il est bien expliqué dans l'énoncé donc vous pouvez regarder comment il fonctionne ce tri peigne et le second algo de tri que je vous propose aussi de réaliser s'appelle le tri crêpe et ce tri crêpe il n'est pas du tout intéressant d'un point de vue rapidité il est juste rigolo donc c'est comment on pourrait s'amuser à trier des crêpes si j'avais juste une spatule pour essayer de les trier par ordre croissante sans mettre mes mains dessus ce qui fait que c'est quand même un sujet d'actualité en plein en plein comment dire en plein coronavirus donc voilà ces deux algos de tri que je vous propose de réaliser je vous mettrai les corrections de ces deux algos de tri sur la plateforme alors je vous laisse quand même un peu plus de la semaine pour le faire mais c'est important quand même que vous fassiez l'effort de les réaliser puisque quand on a la solution et qu'on voit que ça fait trois lignes on se dit c'est super facile mais il y a quand même tout ce travail de réflexion qui est nécessaire de réaliser avant d'obtenir ces trois lignes là donc moi ce que je vous conseille c'est de chercher à faire ces deux algos donc respectivement tri peigne et tri crêpe pour pouvoir et puis vérifier bien entendu qu'ils sont fonctionnels pour pouvoir s'assurer que voilà c'est bon vous avez bien pigé comment j'utilise mes boucles comment je fais pour jouer sur les permutations etc attention le tri peigne on ne pourra plus le baser sur un fort il faudra mettre en place un wild donc ça va vous obliger encore une fois d'utiliser des structures algorithmiques qu'on n'a peut-être pas refait aujourd'hui mais qu'on a déjà vu ensemble donc voilà pour le travail que vous avez à réaliser j'insiste si vous si vous ne prenez pas l'initiative d'essayer au moins d'essayer de vous prendre un petit peu la tête quand même c'est comme tout l'apprentissage ça ne vient pas en claquant dans les doigts si vous ne faites pas cet effort là vous aurez des difficultés pour la suite donc cherchez à faire ces deux algos de tri essayez-les essayez forcez-vous je pense que le tri crêpe il est peut-être plus bizarre il est peut-être plus facile à faire donc voilà cherchez à les essayer cherchez à les faire et de toute façon je vous mettrai des corrections et on pourra très bien si besoin est se faire une petite vidéo en plus enfin un petit stream en plus que ceux qui sont planifiés à l'emploi du temps pour détailler les corrections par exemple de l'ED3 et de la fin de cette ED là on pourra faire des choses comme ça si vous le souhaitez ok bon ça sera forcément en dehors des créneaux horaires classiques puisque le but c'est de ne pas écrabouiller un créneau sur lequel vous êtes censé avoir cours allez je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de journée bon travail et puis rendez-vous jeudi bye 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 Sous-titrage ST' 501